Une autre vie est possible, c'est un roman qui parle du militantisme au Québec à la fin des années 70. Le livre raconte le rêve que caressaient alors Micheline et son fils Valéry d'un monde meilleur, plus juste. Dans leur appartement montréalais, la lutte s'organise. Micheline est chef de cellule et les réunions s'enchaînent, les soirées en solidarité avec les Chiliens, avec les Argentins se multiplient. La ferveur des camarades est totale et le jeune Valéry espère, peut-être plus que les autres encore, la révolution. Quand sa mère se met en couple avec José, bon danseur de salsa et communiste lui aussi, la vie joyeuse des militants continue sur un même rythme, endiablée. Micheline se présente aux élections et tout le monde redouble d'ardeur pour coller des affiches et distribuer des tracts. Valéry sait se rendre utile et José donne un coup de main aussi. Les années radieuses passent ainsi jusqu'à ce que, comme cela peut arriver dans les couples, Micheline décide de rompre avec José. Et là, ça va être un point de bascule parce que José refuse totalement la séparation. Micheline et son fils vont donc devoir fuir l'homme et conduit, qui ne veut rien entendre et qui va les traquer encore et encore. Une autre vie est possible, c'est un roman qui parle de la chaleur et de l'espoir révolutionnaire du peuple de gauche, mais c'est aussi un roman qui veut raconter comment cet espoir fou, grandiose même, peut être piétiné par la violence domestique la plus ordinaire. Merci.